bonsoir à tous et à toutes et bienvenue chez Mr & Mrs Grimm dans Damoussiné aujourd'hui on est mercredi et comme chaque mercredi on va au cinéma enfin comme chaque comme la plupart des mercredi on va au cinéma aujourd'hui c'est pour voir la tour sombre c'est une adaptation d'un roman d'un livre de Stephen King alors le film s'appelle Dark Tower en anglais c'est vrai c'est une adaptation d'un roman de Stephen King réalisé par Nicolai Cyril c'est un réalisateur danois c'est celui qui a écrit le scénario de l'adaptation la première adaptation 2009 de Millenium l'homme qui n'aimait pas les femmes un très bon film mais je parle pas de Millenium l'adaptation de David Fincher sinon parlons de Stephen King moi qui me croyais fan de Stephen King honte à moi je ne connaissais même pas la tour sombre avant la sortie de ce film j'ai jamais entendu parler de la tour sombre et pourtant j'ai lu des livres de Stephen King cujo cimetière le fléau ça christine en film j'ai vu carrie christine encore une fois je préfère le livre mais le film était bien ça il y avait le téléfilm le fléau les longs gouliers minuit deux minuit quatre mais la tour sombre j'ai jamais entendu parler donc c'est je vais juger ça en tant que film parce que j'ai jamais lu cette oeuvre de Stephen King sinon qu'est-ce que je peux dire sur Stephen King under the dome ça dit quelque chose oui la série c'est Stephen King qui a écrit voilà under the dome heaven quant à rebours toutes les saisons ah oui oui c'est toutes les adaptations de Stephen King oui mais c'était un scénario qu'il a écrit pour la télé il n'avait pas écrit bon les les je dirais il y avait 5 saisons oui mais la série l'a été annulée parce qu'elle n'a pas marché oui il y avait 5 saisons non 3 ils l'ont arrêté à la troisième alors les deux premières saisons elles étaient bien puis la troisième elle était vraiment parce que ça n'a pas marché ils l'ont arrêté mais parce qu'il l'avait écrit pour la télé sinon voilà donc avec Idriss Elba et Mathieu Maconogue dans les deux rôles principaux je peux pas dire qui est qui comme je connais pas la tour sombre je vous dis à tout à l'heure et pour tous les fans de Stephen King je vous demande pardon mais je jugerai ça en tant que film voilà à tout ciao bon salut 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 on vient de sortir du cinéma la tour sombre alors un chef d'oeuvre ouais non c'est du pur pur bon film à dehoo du pur Stephen King dommage j'ai pas lu le livre donc Donc je ne peux pas comparer. Mais ça donne envie de lire le livre. Je crois que je vais lire le livre et on reprendra la critique pour le DVD. Oui, j'aimerais lire. Parce que... Franchement... Je commence gentiment. Le film, avant de voir le générique du film, ça commence par une petite phrase. Au milieu de l'univers, il y a une grande tour qui nous protège de l'obscurité. Voilà, seul l'esprit d'un enfant peut la détruire. Juste cette phrase. Le générique, le titre du film. Et on comprend tout de suite de quoi il s'agit. La première scène. Il y a pas mal de setup. Et quand les pay-offs arrivent, on comprend tout. L'angoisse à la Stephen King, il y a. Il y a du stress. Il y a de la trouille. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Voilà, exactement. Ça m'a fait rappeler l'époque où je lisais les livres Stephen King. Il y a tous ces petits trucs. Le machin, tu te poses la question, mais tu te dis, d'accord, je vais attendre encore un peu. L'acte 1, pour celui qui n'a jamais lu le livre, on comprend l'univers. Voilà, c'est quelque chose de très très simple. Pas l'histoire, mais on comprend ce que c'est que l'homme en noir, on comprend ce que c'est que le pistolero. Voilà. Après, il y a un gamin. Je ne vais pas trop donner de détails du film pour ne pas spoiler ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent le livre, peut-être qu'ils comprendraient le truc. Il y a un gamin, le pistolero, l'homme en noir. Le premier acte, on pige tout. Il y a des setups dans le deuxième acte, quand les pay-offs arrivent. On comprend tout. Après, le pouvoir de l'homme en noir. J'adore, j'adore comment ils l'ont exploité. Là, j'ai adoré. Oh non, il a un pouvoir, on ne va pas dire comment c'est. Il a un pouvoir, mais la façon dont il est exploité, le mec, il ne s'énerve jamais. Il ne perd jamais son son. Il a toujours le même, il est toujours stoïque, calme. Oui, bonjour, maintenant on crève. Et le mec, il se tâche. Mais la façon dont ils l'ont exploité et utilisé, le pistolero, il n'a pas le pouvoir, mais bon, c'est un pistolero, c'est Lucky Luke de l'espace. Exactement, c'est Lucky Luke. Mais la façon dont ils l'ont montré, comment il gère son truc. Oui, tu as vu comment il… Tu vois, la première scène, quand il y a le premier monstre, il le tue, mais il doit charger vite son fait. Oui, vous l'avez vu comment il… Voilà, donc à l'acte 3, c'est un John-Luke, Lucky Luke, équaliseur de l'espace. Mais tout est bien fait, tout est… Non, magnifique, le film, il est… Waouh ! Franchement, un chef-d'œuvre, franchement… J'espère qu'il y a un seul cinéma pas de chez vous, allez voir La Tour Sambre, mais promis, avant la sortie du DVD, on aura lu le livre, comme ça pour la sortie du DVD. Mais il faut l'acheter, il faut le trouver d'abord. Mais on va l'acheter, on va le trouver. Sinon, je connais quelqu'un qui pourra me le prêter. Ah oui ? Ah ça, c'est très cool. Oui, oui, si tu te reconnais, oui, je parle de toi. Je connais quelqu'un qui pourra me le prêter. OK. On lira le livre… Je te dirai après, je ne vais pas dire le truc quand même… On lira le livre pour la sortie DVD, comme ça on pourra comparer les deux. Allez voir La Tour Sambre, c'est waouh ! Non, franchement, c'est un très, très, très bon film. J'ai déjà vu des adaptations de Stephen King, pour moi la meilleure, j'ai bien aimé Shining à l'époque, même si je préfère le livre, Christine, j'ai bien aimé… C'est un film qui s'appelle comme ça, Shining ? Ah oui, il parle du Shining dans le film. Voilà, ça a le même sens que… Le 20 septembre, il y a la réadaptation de ça, et celui-là, j'ai déjà lu le livre, j'ai déjà vu le téléfilm, je ne sais plus de quelle année, j'ai hâte de le voir le 20 septembre, ça. Oui. Sinon, on vous dit rendez-vous à demain, parce que demain, on va voir la planète des singes… La planète des singes, oui. Alors, voilà, sur ce, allez voir La Tour Sambre. Un tag excite, hein ? N'oublie pas un mot au programme, ouais. Mais on a du Facebook. Tu vas l'écrire ? Ben oui. D'accord. D'accord. Ciao ! Donc, bonne soirée, à demain, et vraiment, allez voir ce film. Il est vraiment top. Vraiment, vous n'allez pas regretter. Le film bien fait, super écrit, super bien fait, tout est dedans. Il y avait un peu de tout, en fait. Il y a de tout, oui. Je crois qu'il n'y a même pas pleuré un moment, non ? Oui. Il y a un petit moment émotionnel, bien fait aussi. Franchement, top du top. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Waouh, c'est… Vraiment, allez découvrir le film. Allez le voir. Vous avez vraiment adoré. Vraiment. Un pur film de A à Z. Exactement. Ciao, à demain. Un renard ? Un chat ? Un ancien renard. Un ancien renard. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.